Merci de ta présentation. Ça me fait toujours plaisir de venir parmi des publics qui sont quand même assez lucides. Et je sais que depuis que tu t'intéresses à cette circonscription, ça fait pas mal d'années, je suis persuadé que la lucidité progresse. On a échangé récemment lors d'un repas sur les questions aussi géopolitiques générales, Russie, Occident, Etats-Unis. Et on est en phase sur la quasi, je pense, la totalité des sujets géopolitiques. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je me suis mis debout parce que je ne voyais pas certaines personnes, donc c'est quand même mieux d'être un peu debout. Et je vais vous parler en fait de la stratégie de ceux qui veulent conquérir l'Occident et notamment la vieille Europe que M. El-Souri, qualifié de ventre mou, un des plus célèbres djihadistes qui a été le djihadiste, soi-disant de la troisième génération, dans son appel au djihad mondial, parle de l'Europe comme un ventre mou. Et c'est intéressant parce que moi, parfois, je me surprends à être d'accord avec certaines expressions, certains constats des djihadistes. Alors, on n'est pas d'accord, bien entendu, sur les objectifs. Moi, je veux défendre l'Occident. Eux, ils veulent le conquérir. Mais on est d'accord sur une chose. Ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas une prise. De même qu'il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser volontaire, il n'y a jamais de conquérant sans conquis. Même Aimé Césaire, quand j'ai eu l'honneur de le rencontrer en Martinique il y a 15 ans, m'a reconnu au bout d'un entretien très franc, privé. Lui, l'homme qui luttait contre l'esclavagisme, il me disait qu'il n'y aurait pas eu d'esclavagisme sans... Il n'y aurait pas eu de vendeur d'esclaves sans vendu chez nous. Ça m'avait frappé. Et donc, quand je parle avec des gens qui s'intéressent à la psychologie, ils me disent qu'il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser. Je parle avec des gens qui s'intéressent à l'esclavagisme, ils me disent qu'il n'y a pas d'esclavage sans vendu qui vendent leurs propres frères. Il n'y a pas de peuple qu'on peut conquérir s'il n'y a pas une prise parmi eux, s'il n'y a pas des volontaires pour être submergés. Et donc, c'est pour ça que, contrairement à ce que dit cet article de presse, qui donne mon vrai nom, qui dit que je suis contre l'islam, cet article de presse qui présentait la conférence aujourd'hui est abject. Quand on est menacé de mort, qu'on prend un nom de plume pour être un tout petit peu tranquille et qu'on lutte contre l'islamisme et qu'on passe son temps à dire que la première victime de l'islamisme, c'est l'islam, cet article est abject. C'est un article qui va dans le sens de ceux qui mettent des fatwas sur la tête de gens comme nous. Mais c'est intéressant parce que finalement, j'en parle dans ce livre, la stratégie de l'intimidation, on a d'un côté affaire à des véritables ennemis, mais assez frontaux, quelque part qui sont caches, qui sont francs. Ils veulent nous détruire. Ils appellent tous les musulmans qui vivent en Europe à quitter l'Europe. C'est ce que j'appelle les coupeurs de tête. Mon livre a, en gros, comme le plan de Sciences Po, de partie, de sous-partie. Au départ, c'est les coupeurs de tête et les coupeurs de langue. Les coupeurs de tête sont ceux qui développent une stratégie qui est beaucoup moins stupide qu'on le croit, qui est celle de terrifier psychologiquement par la violence physique. Ils atteignent le psychologique, mais par le physique. Ils coupent des têtes pour attirer les médias. Le sang, mis en scène spectaculairement, va faire parler en mal de l'islam, mais en bien. L'important, c'est qu'on en parle. Et les coupeurs de tête, grâce au fait qu'on va surmédiatiser l'événement meurtrier, barbare, va créer un effet multiplicateur de la peur assez extraordinaire. Parce qu'il y a des phénomènes qui tuent plus que le djihadisme, en tout cas dans nos sociétés. Le djihadisme tue beaucoup plus dans des pays musulmans que chez nous. Mais pourquoi on en parle énormément ? Et pourquoi ça fait si peur ? Pourquoi la seule religion qui fait peur ? Moi, quand je suis dans la rue, dans un bistrot, dans un restaurant, et que je commence à parler sans avoir rien à me reprocher, sans être en dehors des limites de l'humanisme, quand je parle tout simplement du danger islamiste, du projet de conquête des islamistes, j'ai régulièrement un interlocuteur qui me dit que ça va vexer des gens. C'est-à-dire que le musulman de la table d'à côté, il est peut-être lui-même traumatisé par l'islamisme, il est peut-être contre l'islamisme encore plus que nous, mais le français culpabilisé qui mange avec moi croit que si on parle des djihadistes, ça va vexer les musulmans. Finalement, qui fait l'amalgame ? Ceux qui tombent dans le piège de la stratégie de l'intimidation, et qui finissent par intérioriser que l'islam est omniprésent, omnipuissant, fait peur à tout le monde. Moi, je connais des gens dans les milieux de droite qui sont persuadés que la seule religion qui progresse, c'est l'islam, qu'il n'y a que des convertis à l'islam, que l'islam est inéluctablement invincible, et qu'un jour ou l'autre, l'islam fera la loi. Ils ont finalement intégré ce que leurs ennemis voulaient leur faire penser. Parce que le génie de l'islamisme djihadiste, c'est horrible de dire génie, mais il y a un véritable génie stratégique du djihadisme, c'est avec très peu de moyens, avec finalement pas un nombre énorme de morts par rapport aux morts au Mexique. La guerre des cartels au Mexique fait beaucoup plus de morts que tous les djihadistes ont pu en commettre en Europe, mais on n'en parle pas de la même manière. Le génie des islamistes, c'est que parfois, ils font 200 morts, ou 100 morts, ou 30 morts, mais la plupart du temps, c'est 1, 2, 3 morts, parfois avec un stylo, un cutter, en poussant quelqu'un, en l'écrasant avec une mobilette, ou avec une camionnette, ou une voiture, encore ça, c'est les gros attentats, mais parfois c'est les attentats qui font 1 mort, ou même 0, parfois c'est juste un blessé. Et on va parler d'un type qui a agressé quelqu'un avec un cutter pendant 3 jours, il a fait 1 mort ou 0. Donc leur génie, c'est avec très peu de moyens et assez peu de morts en volume, même si c'est horrible ce que je dis, parce que c'est jamais trop peu. Bien sûr, c'est toujours trop le nombre de morts, et même les blessés, c'est toujours trop. Mais n'empêche qu'avec assez peu de dégâts en volume, en nombre de morts, c'est beaucoup moins que les morts sur la route, c'est beaucoup moins que les crimes crapuleux, et même les gens qui tuent leurs femmes, il y en a plus chaque année que des djihadistes. Mais on n'en parle pas, ça reste relativement discret, les familles qui en sont victimes ne s'en vendent pas partout, et de toute façon ça intéresse moins les journaux, parce que, pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait devant caméra. Mais si vous tuez votre femme devant une caméra, en brandissant la tête coupée au bout de 5 minutes, là on en parlera. Le génie des islamistes, c'est pas de tuer, il y a d'autres phénomènes meurtriers, c'est de mettre en scène, de manière extrêmement spectaculaire, leur meurtre, de sorte que nos sociétés shootaient au live, nous sommes des sociétés droguées aux réseaux sociaux, aux spectaculaires, aux émissions de télé-réalité. Les islamistes nous envoient un message, vous voulez de la télé-réalité, où on va toujours plus loin ? Moi je vais faire du live réel. Ça ne va pas être de la télé-réalité dans une île, où on marche à moitié nue à chercher des vivres pendant 2 ou 3 jours, mais on a quand même quelqu'un qui va nous secourir, c'est du faux vrai. Moi je vais faire un véritable meurtre en direct, avec du vrai sang qui va couler, qui va gicler dans la figure, et je vais brandir la tête. Là, c'est du live, on ne peut pas faire mieux en live, enfin, plutôt on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire plus réel que du réel. Vous êtes des sociétés de voyeuristes, dans tous les sens du terme, dans le porno comme dans la violence, vous êtes spectateurs de toutes formes de violences, et bien je vais vous en donner pour votre compte. Et donc ils nous prennent à notre propre piège. Et donc le génie, c'est utiliser cette soif de voyeurisme des Occidentaux, devenus spectateurs d'une violence, qui ne sont même pas capables eux-mêmes d'accomplir, mais ils en sont spectateurs impuissants. Cette violence qui est... Par exemple, tous nos jeunes adorent les jeux vidéo de guerre, où ils shootent pendant 2 heures quelqu'un, boum boum, ils tuent 350 personnes en 2 minutes, mais ils ne seraient pas capables de donner une gifle à la personne qui agresse leur femme ou leur maman dans la rue. Et les djihadistes en sont parfaitement conscients. Vous êtes des sociétés voyeuristes, mais impuissantes. La violence, vous l'adorez en spectateurs. Et nous, djihadistes, on vous annonce que nous, la violence, on la pratique. On n'est pas là pour la regarder, on la met en action. Et comme vous êtes drogués à la spectacularisation, à la société spectacle, vous êtes voyeurs, Eh bien, on va vous en donner pour votre compte et vous allez pouvoir vous régaler. Et c'est pour ça que nos journalistes tombent dans le piège à chaque fois et développent une surmédiatisation de chaque attentat islamiste qui va créer, dans un premier temps, un marketing négatif. Puisqu'on va dire, quelqu'un a tué au nom de l'islam. Comme les types ont des revendications, au nom d'Allah, Allahu Akbar, je commence mon livre d'ailleurs avec les mots qu'ils répètent tout le temps, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, et Aslam Taslam. Soumets-toi, tu seras épargné. C'est des termes que tous les djihadistes utilisent, mais qu'ils n'ont fait que reprendre, de Mahomet et des combattants du djihad de la première heure, lorsque les successeurs de Mahomet ont répandu l'islam dans le Proche et le Moyen-Orient, en Perse, ainsi qu'au Maghreb, jusqu'en Espagne. Les premiers conquérants de l'islam, et ce n'est pas pour donner raison à l'article qui dit que je suis contre l'islam, c'est un fait historique. Les premiers conquérants de l'islam, ils disaient à l'empereur byzantin, l'empereur perse, on envoyait des émissaires, soumets-toi, tu seras épargné. Si tu ne te soumets pas à la vraie religion, tu auras la guerre. Et c'est comme ça que commençait le djihad. Historiquement, le djihad commence comme une punition du mécréant qui refuse l'extension du dar al-islam. Donc, ces djihadistes ne sont pas du tout stupides. Ils emploient des gens stupides, ils emploient des voyous, ils savent employer des gens qui sont même des rebuts de la société, des épaves, comme disent certains, qui se vont trouver en prison, dans la rue ou dans des cités, comme on dit dans les cités, des gens qui tiennent le mur. Chabal Haït, c'est très connu. Voilà, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille réduire le djihadisme aux gens problématiques ou moyennement intelligents qu'il recrute. On ne peut pas confondre tout. Le petit ouvrier du djihadisme qui va se faire sauter, un informateur un jour m'a dit, David Valla, qui est un ancien terroriste qui était en prison pendant assez longtemps, me disait, les types qui étaient intelligents, on leur disait de surtout pas aller se faire sauter. On gardait le rôle de l'attentat suicide, entre guillemets, il me disait, pour les bourricots. Mais les types qui avaient un certain niveau, on ne leur demandait surtout pas d'aller se faire sauter. Ils allaient fabriquer des gens qui allaient se faire sauter, car l'homme qui va se faire sauter n'est qu'une arme. Le terrorisme est une arme, ce n'est pas une idéologie, c'est une arme. Et donc, il ne faut pas juger la psychologie, les objectifs, la stratégie du terrorisme, par les petits soldats qu'ils emploient pour commettre des attentats, qui eux, effectivement, sont peut-être, on peut les qualifier de tout ce qu'on veut. La mode, c'est de dire, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ce sont des voyous, ils ont des problèmes, ils ont perdu leur papa quand ils étaient petits, ils ont été éduqués par leur maman, ils ont eu un manque affectif, ils étaient dans la rue. Peut-être, c'est peut-être vrai. Premièrement, ça ne justifie pas la barbarie. Deuxièmement, de toute façon, ceux qui les ont formés, eux, ont eu un père et une mère, des familles, parfois très bourgeoises, Ben Laden était d'une famille très bourgeoise, Zawahiri, son concurrent, pardon, son successeur, l'actuel chef d'Al-Qaïda, est lui-même un bourgeois égyptien chirurgien, enfin, ce n'est pas un cueilleur de légumes dans le Nil, voilà, donc c'est quelqu'un d'assez évolué socialement. Donc, on a des cerveaux qui ont des... et même le chef de Daesh, c'est quelqu'un qui a un doctorat, quand même, en sciences islamiques, c'est faux de dire qu'il ne connaît pas l'islam, qu'il n'a rien à voir avec l'islam. Il a été membre des Frères musulmans, une organisation qui a pignon sur rue dans de très nombreux pays et qui est considérée comme l'islam officiel, enfin, un des courants de l'islam officiel. Voilà, donc, c'est faux de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est faux de dire que ce terrorisme djihadiste est uniquement l'incarnation de quelque chose qui serait, en gros, vulgaire, délinquantiel, problématique et qui n'aurait même pas à voir avec l'islamisme idéologique. C'est faux parce qu'il recrute des gens qui ont des problèmes, qui viennent de quartiers difficiles, mais ceux qui les envoient au front savent que l'arme vivante que constitue le terroriste djihadiste va susciter une médiatisation négative qui elle-même va susciter quoi ? Quand vous êtes une société culpabilisée parce que les djihadistes s'adressent à chaque société de manière différente. Une société européenne culpabilisée gagnée par l'idéologie de la haine de soi, de la repentance, du politiquement correct ne réagit pas pareil qu'une autre. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu Abdeslam le terroriste Abdeslam vient de dire qu'il était fier de ce qu'il avait fait et il dit sans aucune pitié pour les victimes qui étaient présentes au procès réfléchissez un peu, raisonnez ce qui vous est arrivé c'est de la faute de vos dirigeants. Et ça c'est un message très intelligent beaucoup plus intelligent que l'on croit. L'idée c'est de jouer le mal le rôle du méchant mais quand même de culpabiliser la victime pour ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il vous arrive quelque chose de rive c'est vrai qu'on va faire du marketing négatif puisqu'on tue au nom de l'Islam on tue au nom de Allah ou Akbar on tue au nom de la haine des mécréants etc. N'empêche que Abdeslam a précisé on ne vous tue pas parce que vous aimez le vin ou le porc on vous tue parce que vous êtes venu agresser des musulmans parce que vous humiliez des musulmans parce que vous êtes islamophobe parce que vous avez insulté le prophète ou bombardé des pays islamiques. Eux-mêmes tuent des musulmans mais ce qui est mal c'est pas tuer des musulmans c'est qu'un mécréant tue des musulmans. donc ils veulent nous faire croire que finalement leur violence même la plus barbare dans le cadre de leur marketing négatif serait une violence finalement qui ne serait qu'une réaction à la violence première qui serait la nôtre. Donc ils savent que nos sociétés sont culpabilisées et donc après cette première phase de marketing négatif qui suit immédiatement chaque attentat qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a tous les bien-pensants on les appelle les buonistes en Italie les buonistes qui vont hurler en disant ce serait horrible de faire l'amalgame la véritable victime des attentats finalement c'est l'islam et les musulmans qui risquent d'être souillés. Je peux comprendre d'ailleurs que pour un musulman réellement spirituel modéré et j'en connais ça soit quelque chose effectivement une préoccupation. N'empêche que au titre légitime de ne pas faire d'amalgame on en vient à passer d'un marketing négatif qui est logique après chaque attentat ça donne une mauvaise image de l'islam puisqu'on tue au nom de l'islam mais pour se donner bonne conscience les européens créent un marketing positif et c'est là le génie du djihadisme en tuant au nom de l'islam une société culpabilisée paradoxalement après chaque attentat va redoubler d'islamophilie et de profession de foi pro-islamique en disant que le vrai islam est tolérant le vrai islam est merveilleux les vrais musulmans sont fantastiques et moi je me rappelle après les attentats de Barcelone le syndrome de Stockholm était extraordinairement visible j'ai pris ma bicyclette avec mon nevée on a fait tout le tour de Barcelone on est allé voir les lieux de commémoration deux jours après les attentats où il y avait les bougies les éternelles bougies du Bisounoursland qui est l'Union Européenne après chaque attentat des magnifiques bougies et ce qui était très intéressant c'est les pancartes qui avaient été choisies par la mairie de Barcelone tenues par des gauchistes de Podemos qui sont des gens très connus pour être tiers mondistes et pro-islamistes puisque l'un des cerveaux de l'attentat de Cambrils et de Barcelone qui a été libéré de prison l'a été grâce au maire adjoint de cette ville qui était un militant pro-islamiste depuis des années c'est un militant d'extrême gauche qui passe son temps à faire libérer des djihadistes c'est intéressant c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes mais ce qui est intéressant c'est que la commémoration des attentats par les autorités catalanes j'ai regardé tous les lieux de commémoration il y avait plein de bougies aucune photo des victimes aucune petite blondinette qui a été massacrée par la camionette n'a été mis en photo aucune croix chrétienne aucune profession de foi du style vive l'Espagne l'Espagne résistera ou là déjà ils étaient contre l'Espagne les catalans on ne pouvait pas mais ils ne s'étaient même pas vive la catalane ou vive ce que nous sommes ou alors on ne se laissera pas intimider ça j'aurais compris non c'était que des pancartes qui disaient le Pakistan est fantastique parce que la plupart des réseaux islamistes à Barcelone il y a quelques maghrébins il y a beaucoup de pakistanais et j'ai vu plein de pancartes El Pakistan es pacifico extraordinaire un attentat est commis au nom d'une organisation qui est une scissio d'Al-Qaïda créée par le Pakistan parce que le Al-Qaïda fut créé par le Pakistan et l'Arabie Saoudite le Pakistan et l'Etat qui financent le plus de terroristes dans le monde encore plus que l'Arabie Saoudite au Cachemire en Afghanistan les trois quarts des djihadistes les plus terribles pour l'humanité aujourd'hui ont comme base arrière le Pakistan et les services secrets pakistanais qui dirigent qui pilotent depuis très longtemps les talibans en Afghanistan la zone AFPAC Afghanistan-Pakistan donc un attentat est commis au nom d'une idéologie qui a essémé au Pakistan avec l'aide des services secrets militaires pakistanais donc c'était quelque chose d'officiellement cautionné par le Pakistan le Pakistan est un pays qui tue ses chiites ses chrétiens régulièrement la fameuse Asia Bibi la fameuse maman qui est condamnée à mort au Pakistan parce qu'elle a bu dans le puits des musulmans c'est une histoire connue puisque l'Union Européenne les Etats-Unis défendent Asia Bibi et bien en Pakistan les lois peuvent condamner à mort quelqu'un juste parce qu'il a été accusé de blasphème et c'est ce pays là qui le lendemain d'un attentat islamiste ce pays qui a formé la plupart des grands terroristes du réseau Al-Qaïda c'est ce pays là qui est présenté comme un pays de la paix c'était pas écrit les pakistanais de Barcelone sont innocents ça j'aurais pu comprendre non c'était écrit le Pakistan est innocent le Pakistan est un pays de paix et on voyait plein d'autres pancartes l'islam c'est la paix les musulmans sont innocents en gros aucune remise en question donc le problème n'est pas l'islam mais le problème c'est que les pôles de l'islamisme mondial l'Arabie Saoudite le Qatar le Pakistan l'organisation de la coopération islamique bien entendu même le Koweït qui est un grand financier des frères musulmans les frères musulmans la ligue islamique mondiale ce que j'appelle les pôles de l'islamisme institutionnel à chaque fois que les coupeurs de tête tuent un mécréant ou un apostat donc les coupeurs de tête c'est les violents et bien les islamistes institutionnels officiels que j'appelle coupeurs de langue vous font paire donc et je montre dans ce livre quelque chose qui m'a surpris moi-même il y a en fait une très grande complicité entre les islamistes institutionnels ceux qui veulent faire le djihad du verbe le djihad des tribunaux qui vous mettent devant les tribunaux quand vous avez osé dire par exemple qu'il y a de l'antisémitisme dans les pays musulmans c'est ce qui est arrivé à Ben Soussan à d'autres donc ce sont des gens qui vous harcèlent par la juridiction ils utilisent vos lois par exemple Jamel Begal qui va être relâché dans quelques heures ou dans quelques jours le cerveau de trois générations de terroristes français et bien c'est la cour européenne des droits de l'homme qui demande à la France de ne pas l'extrader dans l'Algérie là j'ai tweeté là-dessus tout à l'heure c'est vrai qu'en Algérie on traite moins bien les terroristes qu'en France un jour sur la radio algérienne 3 j'ai été interviewé et quelqu'un me fait la remarque c'est un ancien militaire chez nous les terroristes ils sont tout simplement éliminés voilà alors c'est pas tout à fait vrai mais en tout cas il y a beaucoup de pays arabes croyez-moi qui traite moins bien les terroristes et les formateurs de terroristes que nous l'Europe traite bien mieux non seulement les coupeurs de tête les terroristes djihadistes mais aussi les coupeurs de langue l'islamisme institutionnel parce que maintenant passons à l'islamisme institutionnel ce n'est pas l'islam l'islam ça peut être une religion de paix il y a des courants dans l'islam qui sont très pacifiques et donc l'article de ce journal local est scandaleux parce que réduire l'islamisme à l'islam c'est lui qui fait l'amalgame finalement ce monsieur quand il croit que enfin ce journaliste ou cette journaliste quand il croit que critiquer l'islamisme c'est critiquer l'islam enfin il a même dit n'aime pas l'islam c'est pire parce que critiquer c'est normal c'est utiliser sa raison en grec mais n'aimez pas l'islam c'est une accusation assez grave qui peut vous valoir une fatwa le problème donc il est là cette confusion cette confusion entre islamisme et islam qui n'est pas faite par les islamophobes ce qu'on veut nous faire croire en permanence les premiers qui opèrent cette confusion entre islam, islamisme terrorisme et violence et bien ce sont tout simplement ceux qui tuent au nom de l'islam les coupeurs de tête et deuxièmement les coupeurs de langue ce qui après chaque attentat islamiste vous empêche de revenir aux sources du coran et surtout de la charia et du fiqh du droit islamique et de la syrah la syrah c'est la vie de Mahomet les hadiths c'est des sources qui complètent le coran et le coran c'est le texte souche il y a trois grands textes sacrés de l'islam qui sont des références des djihadistes où l'on peut trouver un petit peu dans le coran beaucoup dans les hadiths et énormément dans la syrah dans les trois grands textes sacrés de référence pour l'islam classique institutionnel on peut trouver largement de quoi justifier le massacre des apostates des blasphémateurs des chrétiens qui ne se soumettent pas par exemple est-ce que vous le savez qu'au Proche-Orient quand on fait son signe de croix on rajoute en tout cas au Liban en Syrie on rajoute et le Dieu unique un jour je demandais à un prêtre pourquoi vous rajoutez ilahen wahed amin et une seule divinité Amen il dit parce que quand on faisait un signe de croix à l'époque où la charia était appliquée c'était suffisant pour être tué pour apostat ou alors pour polythéiste puisque on se référait à la Trinité pour échapper au meurtre qui est prévu pour les polythéistes ceux qui adhèrent à plusieurs dieux pour avoir l'air d'être monothéiste il fallait rajouter et une seule divinité ça vous montre un peu l'état d'esprit donc il y a des sources dans le Coran les hadiths la charia le droit islamique le fait et la syrah qui est la vie de Mahomet qui relate plein de récits de guerre on peut trouver de nombreuses sources qui justifient la violence djihadiste peut-être pas tout ce que fait Daesh mais moi j'ai été loin dans mes recherches j'ai été surpris moi-même de ce que j'ai découvert je croyais par exemple que l'excision n'était pas du tout islamique c'était une tradition mais que ce n'était pas dans 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 les textes sacrés on ne le trouve pas dans le Coran c'est vrai mais on le trouve dans des hadiths tout à fait légitimes notamment dans l'école wahhabite alors on nous dit le wahhabisme le salafisme que les russes appellent aussi salafistes wahhabistes takfiristes du mot takfir qui veut dire l'excommunication c'est des musulmans qui passent leur temps à excommunier les autres musulmans parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls musulmans purs et en France la mode c'est de dire quand des salafistes djihadistes tuent au nom de leur vision de l'islam qui excluent tous les autres musulmans c'est pas le vrai islam c'est une secte mais je regrette il y a quand même un problème quand on nous dit ça parce que cette secte elle habite où en Arabie Saoudite et qu'est-ce qu'elle tient ? les deux lieux saints de l'islam parce que Jérusalem n'est pas le troisième lieux saint de l'islam l'islam a deux lieux saints on dit en arabe haramayn ayn ça veut dire la paire c'est pas trois c'est deux il y a deux lieux saints de l'islam c'est l'amec et médine or l'amec et médine c'est celui qui est le gardien des lieux saints depuis que la famille hachémite hélas a été trahie par les occidentaux on lui a donné la Jordanie en compensation depuis que les hachémites qui étaient modérés ont été renvoyés vous voyez la responsabilité de l'occident l'occident dans les années du début du 20ème siècle a préféré installer notamment les anglo-saxons on a préféré installer les wahhabites salafistes qui adhèrent à l'islam le plus psychopathique le plus violent le plus barbare et on a lâché les gardiens des lieux saints depuis cinq siècles les hachémites qui aujourd'hui se retrouvent en Jordanie dans un tout petit pays qui est d'ailleurs gangréné par les palestiniens parce qu'ils sont moins nombreux que les palestiniens eux-mêmes et la plupart des palestiniens adhèrent au Hamas en Jordanie donc vous voyez l'imagine le temps de survie de ce petit pays il ne tient pas à grand chose sans les occidentaux mais bref revenons à ce qui s'est passé on a une idéologie le salafisme djihadiste qui est une branche du salafisme tout court et quand on nous dit ça n'a rien à voir avec l'islam j'aimerais que ça soit vrai je suis le premier à vouloir défendre un islam éclairé car les musulmans restent la première victime de l'islamisme mais quand on dit que l'islam et l'islamisme ne doivent pas être confondus d'accord mais est-ce qu'on doit interdire de faire le lien comme disait un Malek Chebel ou même d'autres grands éveillés du monde musulman l'islam n'est pas l'islamisme mais l'islamisme est une maladie dans le corps de l'islam c'est ce que disait Soheb Ben Cher l'ancien imam recteur de la mosquée de Marseille dont j'étais très proche même son frère Raleb Ben Cher c'est lui qui fait l'émission sur l'islam le dimanche matin sur la chaîne publique c'est pas un islamophobe c'est le responsable de l'émission sur l'islam sur la chaîne publique même lui Raleb Ben Cher si on l'écoute si on le lit il va encore plus loin que moi il dit qu'il n'est absolument pas admissible il n'est pas admissible il n'est pas acceptable que dans la république des appels à la haine au meurtre ou à l'infériorité des juifs des mécréants des chrétiens des femmes des esclaves soit admis sous prétexte qu'ils font partie d'un corpus juridique officiel or c'est le cas des sources de la violence islamique les sources de la violence islamique certes elles n'incriminent pas tous les musulmans elles n'incriminent pas l'islam mais elles incriminent certains textes de l'islam officiel qui ont pignon sur rue en Egypte dans la grande université sunnite de l'Azhar ou en Arabie saoudite ou au Koweït récemment une députée koweïtienne disait pour supprimer l'infidélité des maris il faut rétablir le djihad car pendant le djihad la tradition islamique permet de violer les captifs de guerre lorsqu'ils sont païens et qu'ils ont été légalement capturés pendant le djihad je croyais je croyais que c'était des sornettes j'ai relu j'ai retrouvé la source dans la tradition islamique la plus orthodoxe qui est enseignée y compris dans nos mosquées en France et en Europe en Italie si vous lisez les grands textes de l'islam fondateur on retrouve l'excision dans le courant salafiste qui s'appelle l'école Ambalit qui est la quatrième école juridique la plus rigoureuse de l'islam sunnite le sunnisme a banni 16 écoles juridiques qui étaient réputées modérées entre le 10 et le 11ème siècle il ne reste depuis des siècles que 4 écoles officielles reconnues entre elles les Ambalites les Shafiites les Malikites les Hannafites ces 4 écoles juridiques se reconnaissent entre elles donc c'est pas une secte le wahhabisme le wahhabisme qui est le nom qu'on donne en Arabie Saoudite improprement d'ailleurs c'est plutôt les médias occidentaux qu'on donne à l'école Ambalite si vous préférez le salafisme ce n'est pas une secte qui n'a rien à voir avec l'islam c'est le quatrième courant le plus orthodoxe de l'islam qui tient les lieux qui tient les grandes organisations mondiales de l'islam qui tient l'organisation de la coopération islamique qui tient la ligue islamique mondiale 3000 m² à Paris 2000 m² à Bruxelles des organisations qui ont pignon sur rue qui ont des diplomates derrière eux qui ont beaucoup d'argent des banques islamiques Dar el-Mal el-Islami banque islamique du développement etc. donc l'Arabie Saoudite c'est des banques c'est de l'argent c'est des réseaux diplomatiques c'est des énormes institutions reconnues par l'ONU il faut savoir que l'organisation de la coopération islamique qui depuis des années essaie de culpabiliser les européens en les traitant d'islamophobes qui essaie de de concocter des résolutions onusiennes pour criminaliser la critique de l'islam ils appellent ça la diffamation des religions et bien c'est à l'ONU que ça se passe c'est à l'ONU que les 57 pays de l'organisation de la coopération islamique essaient depuis des années depuis 1990 la fameuse déclaration islamique universelle des droits de l'homme alors là c'est ubuesque l'ONU a reconnu comme l'un des textes fondateurs de la promotion des droits de l'homme un texte qu'on a mis à côté du fameux texte universel la déclaration islamique universelle des droits de l'homme vérifiée c'était reconnu par l'ONU une déclaration qui soumet tous les droits de l'homme à la charia imaginez ce que c'est alors ils vous disent article liberté d'expression l'islam reconnaît la liberté d'expression et la liberté de religion sous réserve d'être en conformité avec la charia qui elle prévoit la peine de mort pour un musulman qui devient chrétien ou un musulman qui devient athée c'est assez ubuesque là on est pire que dans le yin et le yang c'est tout et son contraire en même temps et donc depuis des années ça c'est les coupeurs de langue vous l'avez compris les coupeurs de langue c'est à dire les islamistes institutionnels qui veulent étendre la charia dans toute la planète qui veulent soumettre les mécréants qui sous couvert d'antiracisme de soi-disant antiracisme ou de lutte contre l'islamophobie veulent faire taire tous ceux qui oseraient revenir aux sources islamiques de la violence djihadiste et bien moi je soutiens que ces coupeurs de langue qui veulent nous couper la langue au sens figuré nous faire taire ils sont complices des coupeurs de tête alors les coupeurs de tête c'est les djihadistes francs du collier finalement je vais vous choquer mais je les respecte presque plus parce que c'est clair et net ils préviennent qu'un musulman n'a rien à faire dans une terre mécréante ils préviennent que le mécréant ne peut avoir que des rapports de guerre avec le musulman salafiste djihadiste à la limite c'est clair c'est net c'est franc du collier bien sûr il faut les combattre bien entendu et on les protège beaucoup trop on les relâche alors on empêche de partir ceux dont on pourrait se débarrasser et qui pourraient terminer en Syrie Poutine je peux vous assurer il les laisse partir ça s'appelle la théorie attrape mouche on les laisse aller dans un endroit où on pourra les canarder comme ça on sait où ils sont mais ils ne sont surtout pas chez nous nous on empêche de partir ceux dont on pourrait se débarrasser et on fait tout pour faire revenir ceux qui ont appris à couper des têtes et qui veulent revenir sur notre territoire c'est assez extraordinaire c'est assez extraordinaire et quand on arrive rarement à enlever la nationalité française à un type qui n'aurait jamais dû devenir français comme Jamel Bégal c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui casse le droit français et qui dit qu'il ne faut surtout pas l'expulser dans son pays d'origine alors qu'il n'est plus français et qu'il devrait être récupéré par l'Algérie et comme on est culpabilisé on ne va surtout pas faire de scandale auprès de l'Algérie ou auprès de la Tunisie ou auprès de tous ces pays qui ne veulent jamais récupérer ni leurs clandestins faux réfugiés politiques ni leurs djihadistes dont ils ont là je le comprends tout intérêt à se débarrasser en fait cette immigration illégale elle ne transporte pas que des braves gens diplômés comme disent certains intellectuels d'extrême gauche j'ai vu un jour un intellectuel d'extrême gauche qui disait ces clandestins qui arrivent ce sont tous des docteurs des professions libérales des chimistes des médecins c'est extraordinaire les types vraiment c'était l'élite de l'élite on est vraiment des abrutis de prolétaires et d'ignorants et des cancres à côté de tous ces gens c'était encore une forme de culpabilisation à l'occidentale en fait on sait que c'est faux il y a eu des statistiques récemment qui sont sorties la majorité ne sont pas qualifiées on n'en a pas besoin pour notre économie mais la majorité sont des réfugiés économiques des vrais réfugiés économiques et des faux réfugiés politiques qui viennent par des réseaux criminels qui ne font pas passer que des réfugiés économiques qui vont alimenter les réseaux du marché noir mais ils font passer aussi des trafiquants de prostituées des trafiquants de drogue des trafiquants de cigarettes est-ce que vous savez qu'à Barbès à Paris là où on vend des fausses cigarettes les cigarettes de contrebande il faut savoir que si un jour vous êtes tenté d'acheter une cigarette moins chère ne le faites pas car quand vous achetez un paquet de cigarettes à Barbès à Paris ou ailleurs peut-être à Rouen il y en a aussi vous alimentez directement Al-Qaïda au Maghreb islamique les réseaux criminels de type délinquance sont liés aux réseaux terroristes il n'y a pas de séparation des paramètres tout cela est très lié les réseaux des flux migratoires clandestins c'est à la fois des réseaux de trafiquants de braves gens qui vont travailler au noir mais qui sont quand même dans l'illégalité c'est aussi des réseaux de gens qui vont gérer des prostituées c'est aussi des réseaux de terroristes et c'est des réseaux de contrebandiers et de vendeurs de drogue et de fausses cigarettes et tout cela est interdépendant c'est pas la même chose mais ce sont des courbes qui se rejoignent et donc il est important de rétablir l'état de droit donc voilà je conclurai on va vous laisser parler ou échanger nous avons affaire à un péril qui est visible celui qui est émergé c'est les coupeurs de tête c'est les djihadistes qu'il ne faut pas non plus réduire à des gens qui seraient comment dirais-je peu dangereux sous prétexte qu'ils ne seraient qu'une extrême minorité c'est l'avant-garde de l'islamisme pourquoi les terroristes sont l'avant-garde des islamistes je définis les termes vous en avez parlé tout à l'heure dans mon livre le totalitarisme islamiste j'explique que l'islamisme n'est pas un intégrisme il existe des intégristes pacifiques qui sont contre toute violence les Loubavitch les cathos ou les protestants intégristes les fameux amish un film célèbre a montré qu'ils étaient même contre le fait de se défendre on peut être très intégriste comme les amish qui vivent au Moyen-Âge sans être violents donc intégriste c'est pas le bon mot c'est une erreur et déjà une manipulation de nos médias depuis des années de dire à chaque fois qu'une bombe explose vous avez remarqué au nom d'Al-Qaïda ou d'un groupe terroriste on a toujours un analyste qui va nous dire oui mais nous aussi on a nos intégristes c'est aberrant quand quelqu'un qui a égorgé une femme enceinte qui a lancé de l'acide sur une jeune fille quelqu'un qui a coupé la tête d'un mécréant et on le met au même niveau qu'un catho qui veut la messe en latin ou un protestant évangélique qui croit en la dernière bataille de l'humanité il est dans son truc un peu l'apocalypse mais il tue personne mais c'est aberrant déjà le fait même que nos sociétés la plupart des pays occidentaux qualifient d'intégristes et à chaque fois est le malin plaisir de bien préciser pour nous les djihadistes c'est pareil que nos intégristes on a tous nos intégristes pour faire parce qu'un peuple culpabilisé ne veut jamais désigner l'ennemi tel qu'il est parce qu'il a l'impression qu'il va être méchant qu'il va être raciste qu'il va être contre l'autre donc un peuple culpabilisé à chaque fois qu'il lutte contre son ennemi il va lutter contre son propre camp ah l'ennemi n'est pas gentil mais moi aussi j'ai des pas gentils chez moi peut-être encore pire c'est peut-être à cause des pas gentils chez moi qu'il y a des pas gentils chez les autres et on tombe dans le piège des islamistes coupeurs de tête qui veulent nous rendre responsables des morts qui vont nous infliger à nous-mêmes c'est extraordinaire c'est le syndrome de Stockholm antérograde je vais donner raison à mon ennemi avant même qu'il me coupe la tête parce que je sais que s'il s'énerve ce sera de ma faute et là cette stratégie c'est à la fois une stratégie de violence physique qui vise à faire peur à sidérer la majorité et effectivement le message des djihadistes c'est que c'est quoi nous n'avons pas peur de la mort l'islam les musulmans n'ont peur de rien mais par contre tout le monde doit craindre l'islam ça a marché il est vrai qu'aujourd'hui c'est une erreur c'est pour ça que je parle de la stratégie d'intimidation le succès de ces djihadistes coupeurs de tête même si on les trouve stupides parce qu'ils recrutent quelques voyous ils ont quand même réussi le tour de passe-passe en quelques années à faire en sorte que pratiquement tout le monde ait peur de l'islam et des musulmans ce qui est triste parce que le musulman lui-même est la première victime de l'islamisme ils ont réussi à créer une islamophobie mais l'islamophobie c'est pas le racisme des occidentaux ça veut dire la peur de l'islam c'est le fruit de la stratégie des islamistes eux-mêmes et là aussi on renverse les rôles lorsqu'on fait croire que l'islamophobie serait le fruit du racisme occidental non c'est le fruit d'une peur qui est distillée par les islamistes djihadistes puisque eux-mêmes à chaque attentat ils disent notre but est de jeter l'effroi et la peur dans le coeur des mécréants d'ailleurs ils traitent souvent les mécréants de peureux de lâches et ils n'ont pas malheureusement tout à fait tort lorsqu'on voit les réactions des mécréants après chaque attentat qui consiste à donner des psychanalystes pour guérir les formateurs de djihadistes les libérer de prison ou faire revenir ceux qui sont accusés d'avoir fait des galipettes le monsieur choisi par Macron pour être dans la politique de la ville le fameux comique Bellatar a comparé ceux qui vont couper des têtes en Syrie à des gens qui font des galipettes il a même dit notre devoir c'est d'aller les rechercher si mon enfant faisait quelque chose de mal dans la maison d'un voisin j'irai le rechercher alors on compare les djihadistes qui vont couper des têtes à des enfants qu'on aime et qu'on doit aller rechercher chez le voisin c'est assez aberrant non mais c'est assez aberrant imaginez le même type d'euphémisme dans l'autre sens dans un camp opposé par exemple catho nationaliste imaginez l'étoilé donc voilà le génie de l'islamisme et je répète l'islamisme c'est pas de l'intégrisme l'islamisme c'est l'islam politique qui a un projet de conquête territoriale mondiale l'idée de l'islamisme c'est pas uniquement de l'intégrisme parce qu'un intégriste est prisonnier de ses valeurs et de ses règles un intégriste il doit être intègre un vrai intégriste c'est un témoin de Jéhovah qui préfère mourir que d'être transfusé l'islamiste n'est pas du tout comme ça l'islamiste comme tous les totalitarismes communistes nazis fascistes staliniens la caractéristique du totalitarisme c'est pour ça que j'ai dit ça n'est pas un intégrisme c'est un totalitarisme la définition en sciences politiques du totalitarisme c'est les moyens n'importe quel moyen pour atteindre une fin la fin justifie les moyens aucun scrupule on est intégriste quand ça nous arrange mais si on doit recruter une prostituée un vendeur de drogue un trafiquant d'armes un militant LGBT comme celui qui était à la origine d'un attentat contre une boîte de nuit d'homosexuels il était lui-même pratiquant ils vont recruter n'importe qui même des gens qui sont en totale opposition avec leur propre idéologie parce que ce qui compte c'est de recruter une arme humaine et donc on n'a aucun scrupule un vrai intégriste ne pourrait pas recruter quelqu'un qui n'est pas parfaitement observant mais pourquoi la plupart des islamistes qui eux sont observants recrutent des gens qui ne sont pas du tout islamiquement corrects ils recrutent des épaves des drogués des gens qui sont en total décalage la plupart c'est des fumeurs de joints et des vendeurs de drogue ou des gens qui ont fait des larcèles ou qui ont agressé des gens qui n'ont rien dans une république islamique ces gens-là se répanduent la plupart des djihadistes qui ont été recrutés normalement se répanduent au écourt dans une république islamique donc ça montre bien que ce ne sont pas les intégristes la faim justifie les moyens on récrute n'importe qui le but c'est de faire peur aux mécréants et d'étendre le règne de l'islam comment ? en faisant parler de l'islam et comment on fait parler de l'islam ? en tuant au nom de l'islam ça va attirer les médias les médias vont en parler en mal et pour se déculpabiliser ils vont en parler parce qu'ils sont culpabilisés ils vont en parler en bien et ça va aboutir finalement à quelque chose d'extraordinaire c'est pour ça que j'ai écrit mon livre je croyais jadis que les coupeurs de tête discréditaient les coupeurs de langue je croyais que les islamistes institutionnels donc ceux qui ont le projet d'étendre la charia dans le monde mais de manière plus ou moins maligne pas forcément par la guerre donc c'est les frères musulmans c'est l'Arabie Saoudite c'est la plupart des imams qu'on trouve en Angleterre c'est la moitié des imams qu'on trouve en France c'est l'islam officiel islamiste mais qui a l'air d'être plus ou moins officiel il est islamiste parce qu'ils adhèrent à la charia à un projet totalitaire et ils soutiennent d'ailleurs des gens pas tout à fait pacifiques en Palestine ils soutiennent le Hamas ils trouvent toujours des excuses aux terroristes mais en Europe ces islamistes là ne sont pas terroristes les frères musulmans en Europe ont condamné le terrorisme les frères musulmans ont même carrément donné une doctrine le terrorisme est valable que dans des pays où on n'a pas d'autre moyen comme l'Israël l'Irak ou la Tchétchénie en Europe ce serait stupide d'être terroriste puisque nous obtenons des mosquées des centres islamiques des financements des aides pour étendre l'islam alors sans même faire la guerre le ventre mou mes créons nous payent pour étendre l'islam ce serait stupide d'utiliser le terrorisme donc ce que j'appelle les islamistes institutionnels ils ont la même doctrine que les djihadistes mais ils ont compris qu'on peut y arriver aussi par des moyens fourbes pacifiques c'est la technique ramadan par étapes la subversion des valeurs c'est le fameux Erdogan qui est très malin lui il est en train de ré-islamiser de dé-kéméliser de détruire la laïcité kéméliste en Turquie par la démocratie et au nom de la démocratie le premier slogan d'Erdogan il y a des années c'était la démocratie n'est pas une fin mais un moyen c'est comme un tramway on s'arrête à l'étape qui nous intéresse ça c'était très très intéressant il disait aussi le premier des droits de l'homme c'est le droit de la femme à porter le voile il était expert en instrumentalisation des mots démocratie droit de l'homme féminisme il dit souvent le vrai féminisme c'est le voile car le voile protège la femme du regard concupissant des hommes qui ont des mauvaises intentions donc la subversion des valeurs donc les coupeurs de tête moi je croyais qu'ils étaient discrédités par les coupeurs pardon je croyais que les coupeurs de langue étaient discrédités par les coupeurs de tête et je me suis rendu compte que en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit parce que mettez-vous à la place des coupeurs de langue ceux qui veulent faire des lois contre l'islamophobie ceux qui veulent que nos sociétés s'islamisent mais de manière progressive pas forcément pas avec des attentats quand ils leur leitmotif c'est quoi lutter contre l'islamophobie et c'est ce que j'appelle la stratégie dans mon livre la paranoïsation des musulmans rendre les musulmans parano faire croire que tout le monde déteste les musulmans faire croire aux musulmans que les mécréants passent leur temps à leur cracher dessus leur veulent du mal un jour une de mes étudiantes tunisiennes m'a dit moi j'aurais jamais de travail ah bon elle était née en France mais d'origine tunisienne parce que c'est connu les juifs nous empêcheront toujours de trouver du travail elle était persuadée les frères musulmans lui ont mis dans le cerveau parce que je l'ai fait parler elle était proche les frères musulmans les frères musulmans lui ont mis dans le cerveau que dans une société comme la France tous les employeurs sont tous juifs et comme ils ont une haine absolue des musulmans aucun musulman trouve du travail ça c'est le genre de choses qu'on apprend quand on fréquente un certain nombre d'imams coupeurs de langue les imams institutionnels donc ils distillent une parano extrêmement dangereuse qui vise à séparer les communautés et quand vous êtes paranoïsé ce que j'appelle la paranoïsation vous êtes beaucoup plus réceptif à un discours de séparatisme islamique l'étape d'après si tout le monde est hostile contre moi dans la société mécréante étape d'après je me sépare du mécréant je crée une société à part je suis là mais séparé et donc comment on se sépare avec le voile la première séparation tant qu'on n'a pas un état indépendant c'est déjà de séparer la femme musulmane de l'homme mécréant car la pire des choses c'est quand la femme musulmane passe dans les mains de l'homme mécréant donc on va la séparer par un mur virtuel qui est le voile islamique le voile islamique est fondamental pour toute stratégie par étape d'islamisation ça commence toujours par le voile l'Iran ça a commencé par le voile le Liban j'y étais il y a 30 ans ça a commencé par le voile mes amis maronites me disaient que l'Arabie saoudite mais d'autres pays l'Iran les sunnites et les chiites ils les payaient ils payaient des femmes pour lancer le voile dans un quartier en Afghanistan vous n'aviez pas beaucoup de femmes voilées il y a 70 ans maintenant c'est impossible d'être autrement il y a beaucoup la Malaisie c'était un pays assez laïque et l'Indonésie était très laïque en 40-50 ans les pôles institutionnels de l'islamisme par la paranoïsation par la soi-disant lutte contre l'islamophobie et l'idée que leur société mécréante va être méchante envers le musulman ils ont réussi à créer un repli et après le repli c'est la nourriture spéciale c'est le voile islamique c'est les lois spéciales c'est les piscines spéciales c'est les maisons spéciales après c'est les lois comme en Canada au Canada on a fait une loi pour lutter uniquement contre l'islamophobie et pas contre la christianophobie Justin Trudeau a inauguré le premier succès de l'organisation de la coopération islamique mondiale qui réunit 57 pays musulmans à l'ONU et qui depuis des années demandait des lois pour interdire la critique de l'islam c'est déjà chose faite au Canada c'est amorcé et c'est le leitmotiv de tous ces pôles institutionnels donc moi je me suis rendu compte qu'en fait ils s'entraident parce que si vous êtes un pôle institutionnel qui veut faire taire tous ceux qui analysent l'islam avec leur raison si vous allez demander aux autorités de faire des lois contre l'islamophobie et que vous êtes par exemple un brave curé pacifique vous faites peur à personne on va vous écouter trois minutes si on vous reçoit et il n'y aura aucune loi contre la christianophobie mais demandez-vous pourquoi dans les procès même dans des pays comme la France on ne condamne jamais quelqu'un qui critique le christianisme mais déjà à plusieurs reprises des tribunaux on condamnait des gens qui critiquent l'islam c'est parce que quand un musulman lui un responsable musulman modéré ou pas va voir un dirigeant occidental et il lui dit c'est un peu ce que disait Al Capone une demande c'est bien une proposition mais quand elle est appuyée par un revolver c'est beaucoup plus convaincant le curé qui va dire lutter contre le christianisme alors que c'est la religion la plus persécutée dans le monde personne ne l'écoute parce qu'il fait peur à personne c'est aussi bête que ça par contre quand un musulman modéré ou pas va dire à notre ministre de l'intérieur ou au garde des Sceaux lutter contre l'islamophobie parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir retenir les quartiers s'il y a trop de haine envers les musulmans ou des gens qui blasphèment ou d'autres charlie hebdo nous ne sommes pas certains de garantir la paix et il y a des quartiers qui vont exploser et après ne vous étonnez pas s'il y a des meurtres ou des cités qui brûlent ou des gens c'est le discours de pratiquement tous les responsables moi ce qui me frappe les responsables islamistes soi-disant modérés leur caractéristique c'est l'absence totale d'autocritique ils rejettent toujours la faute de la violence de leur propre camp sur le mécréant et donc quand vous dites à quelqu'un moi je suis contre la violence mais monsieur si vous ne faites pas des lois contre l'islamophobie on ne peut pas retenir les gens dans les quartiers parce qu'en général c'est des types qui arrivent directement des pays étrangers qui ont une vision ils ne sont pas habitués à la liberté d'expression dans leur pays on condamne et c'est normal ils sont dans cette culture et bien quand ils vont dire ça à nos dirigeants pourquoi on les écoute beaucoup plus que les autres religions parce qu'il y a une menace indirecte et finalement le coupeur de tête qui régulièrement fait des attentats contre des blasphémateurs Théo Van Gogh poignardé puis ensuite achevé deux balles dans la tête en pleine rue le petit-fils du fameux peintre Théo Van Gogh sa coproductrice la fameuse députée somalienne qui a dû fuir qui a dû fuir aux Etats-Unis et même avant eux Salman Rushdie dont on a tué deux des traducteurs qui vit protégés par le M.I.6 depuis 20 ans les fatwas contre Salman Rushdie contre Théo Van Gogh contre Hirsi Ali les fatwas contre Charlie Hebdo qui ont été mis à exécution croyez-moi c'est dissuasif et donc j'affirme que les coupeurs de tête même s'ils représentent la partie immergée la plus minoritaire la plus fanatique la plus infréquentable que l'on pourrait croire finalement qui salue le boulot des autres ils vont tout ils vont tout gâcher par leur excès non ils introduisent quelque chose de fondamental dans l'histoire de la géopolitique et dans l'histoire de la politique un jour un homme politique Philippe de Villiers me disait la seule chose qui compte en politique alors peut-être que c'était une vision c'est les rapports de force les rapports de force c'est la capacité de nuisance quand vous demandez quelque chose et je conclurai en rabaissant le niveau intellectuel avec Al Capone quand vous demandez quelque chose avec un revolver c'est beaucoup plus convaincant que si vous le demandez avec une bougie des bisounours qui vont dire arrêtez la violence islamiste et voilà pourquoi je soutiens que les djihadistes sont des génies de la communication parce que depuis 30 ans et surtout depuis le 11 septembre et là j'ai analysé et ce sera ma vraie conclusion j'ai analysé le traitement des médias après chaque attentat et bien depuis le 11 septembre à chaque attentat on vend plus de Coran il s'ouvre plus de centres islamiques il y a plus de femmes voilées il y a plus de musulmans qui crient à l'islamophobie contrairement à ce qu'on pourrait croire de manière rationnelle normalement après chaque attentat islamiste il devrait y avoir une remise en question de l'islamisme tout court normalement même l'islamisme non violent dès lors qu'il y a des textes qui incitent au meurtre l'islamisme tout court c'est pas l'islam modéré l'islamisme tout court devrait se remettre en question et bien non plus les djihadistes coupeurs de tête massacrent font peur et font couler du sang et que c'est médiatisé et bien plus les islamistes soi-disant non violents les islamistes institutionnels sont arrogants montrent leur voile leur piscine séparée leur revendication de loi contre l'islamophobie et ce qui est extraordinaire après chaque attentat leur pensée va beaucoup plus aux musulmans soi-disant souillés par la médiatisation de l'attentat que les victimes elles-mêmes de l'attentat regardez ce que disent la plupart des responsables musulmans à part mon ami Chalgoumi qui est un musulman très modéré on l'a accusé d'être sioniste d'ailleurs et éventuellement le recteur de la mosquée de Paris mais à part deux ou trois individualités la plupart des responsables leur peinent et ils le disent ouvertement c'est qu'on va souiller les musulmans il n'y a presque pas d'empathie pour les victimes mécréantes ou apostates parce qu'un apostate c'est un musulman qui est considéré comme traite il y a beaucoup plus d'empathie pour le risque de faire l'amalgame et ça va faire une mauvaise publicité pour l'islam leur véritable souci en fait c'est qu'on ne fasse pas une mauvaise publicité pour l'islam et le meilleur moyen de ne pas faire une mauvaise publicité pour l'islam c'est quoi ? et bien c'est de nier la réalité c'est de nier tout lien entre le djihadisme et les sources chariatiques de la violence et donc à la fin du compte plus c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est le mot qu'on a mis en quatrième de couverture c'est très choquant c'est contre-intuitif c'est paradoxal mais plus on tue au nom de l'islam plus ça fait une publicité pour l'islamisme et plus l'islam progresse alors qu'on aurait pu croire que plus on tue de l'islam plus on tue au nom de l'islam ça aurait dû faire comme les chrétiens plus on parle des prêtres pédophiles et des croisades moins il y a de chrétiens dans les églises parce que les chrétiens ils se disent si vraiment on a fait tant de choses horribles ben on n'y croit plus ben non dans l'islam c'est l'inverse pourquoi ? parce que la grande différence entre les deux il n'y a aucune pensée autocritique dans le monde musulman et donc paradoxalement plus on tue au nom de l'islam plus ça renforce les islamistes qui vont se poser en victime et les musulmans se croient victimes d'une véritable stratégie de diabolisation et c'est là le véritable génie de l'islamisme je vous remercie qui se lance ? allez je me pose la question alors l'islam est basé sur les trois piliers magia et charia vous avez parlé d'islam éclairé j'ai vu des sondages récemment je n'ai plus les chiffres en tête les lois de l'islam passent avant les lois de la république pour la plupart des musulmans 30% oui c'est l'institut montagne 30% j'ai plus les chiffres oui c'est l'institut montagne qui a fait une étude oui 30% donc comment définiriez-vous l'islam éclairé est-ce que c'est un islam transgressif par rapport à ces lois alors c'est une question très importante qui me taraude parce que autant je peux être qualifié d'islamophobe par mes ennemis parce que je suis sans concession sur l'islamisme autant et mes ennemis ne le disent pas bien sûr ils s'en gardent je suis très attaché à faire en sorte qu'on puisse on en parlait d'ailleurs tous les deux au dernier repas je suis très attaché c'est très important de donner une porte de sortie aux musulmans qui ne veulent pas avoir le choix qu'entre l'athéisme et l'islamisme vous vous rendez compte la bêtise des vrais islamophobes c'est de faire croire que si vous êtes musulmans il y a quand même plusieurs millions vous ne pouvez pas demander à 8 millions de personnes de choisir entre l'athéisme et l'islamisme radical comme s'il n'y avait rien entre les deux donc j'allais dire même si cet islam modéré n'existe pas dans un souci de vivre ensemble nous serions condamnés nous aurions le devoir de le créer mais moi je pense qu'il existe je ne sais même pas que je pense il existe mais il a été vaincu l'islam modéré a été vaincu il a été vaincu une première fois entre le 10 et le 11ème siècle lorsque l'islam s'est fixé parce que l'islam s'est fixé comme le christianisme plusieurs siècles après le crédo de Constantinople de Nice et Constantinople c'était le 4ème siècle le crédo que vous recitez à l'église il n'a pas été créé au 1er siècle il a fallu attendre c'est comme toutes les religions il y a un incubateur une religion elle ne se codifie pas avec ses textes et ses rituels en 3 minutes ça prend un certain temps pour qu'une religion prenne justement qu'elle fasse sens et qu'elle ait ses rituels c'est pareil l'islam s'est créé au bout de 3 ou 4 siècles véritablement et il y a eu un islam très éclairé notamment au 9ème siècle à Bagdad lorsque l'islam était traducteur d'oeuvres grecques par des chrétiens d'Orient d'ailleurs mais l'empire musulman a été ouvert à la pensée grecque et à la pensée juive à la pensée chrétienne et essentiellement des chrétiens d'Orient ont été recrutés par l'empire de Bagdad le calife de Bagdad qui était Moutazilite les Moutazilites c'est une école qui prône la raison et qui estime que le Coran n'est pas totalement divin il est d'inspiration divine mais il n'est pas incréé et qu'on a le droit d'exercer sa raison pour analyser le texte cette école était une véritable école de l'islam elle existe dans l'islam c'était pas une école d'hérétique elle a été à la tête du califat le califat ça veut dire tralife successeur de Mahomet le califat c'est l'empire qui succède au pouvoir politique et religieux de Mahomet ça veut dire quoi ? l'islam officiel fut beaucoup plus tolérant au 9ème siècle qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui cette école les Moutazilites est totalement interdite par l'islam officiel mondial c'est une école qui est considérée comme hérétique mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce n'est pas l'islam en lui-même qui est foncièrement totalitaire c'est ce qui est totalitaire c'est le fait que les éléments les plus radicaux dans l'islam les intégristes ou les totalitaires je dirais plutôt ou les fondamentalistes ils ont pris le contrôle de l'islam officiel on sait même pourquoi les Mongols étaient en train de menacer le Proche et le Moyen-Orient l'Empire de Bagdad était en train de s'effondrer il fallait créer une théologie de la violence pour galvaniser des combattants face aux Mongols et c'est dans un contexte connu on connait les historiens le savent que cet islam s'est rigidifié Fereydoun Oveida le grand intellectuel libéral iranien appelle ça l'islam bloqué l'islam c'est bloqué alors vous me direz c'est pas définitif au 19ème siècle au contact des Européens notamment l'islam a commencé à se libérer de ce carcan bon ça a duré longtemps mais il y avait un espoir extraordinaire c'est comme ça qu'il y a eu Atatürk Bourguiba c'était le résultat d'un siècle de pensée libre au contact des Européens mais pas seulement l'islam a voulu se libérer au 19ème siècle et sont réapparus des courants soufis très ésotériques ou des courants rationalistes inspirés de cette fameuse école qui avait fait la gloire de Bagdad l'école Moutazilite mais le génie de l'islamisme parce que l'islamisme est beaucoup plus intelligent qu'on le croit ça a été à cette époque de faire croire qu'un modéré musulman était nécessairement un agent des francs-maçons de l'Europe des croisés chrétiens des sionistes des impérialistes et donc ils ont jeté le bébé de la modernité ou de la réforme avec le bain de l'anticolonialisme et c'est la genèse réelle de l'islamisme l'islamisme radical moderne a utilisé la pulsion anticoloniale pour en fait couper l'herbe sous le pied de ceux qui voulaient réformer l'islam ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a eu une véritable chance entre le 19ème siècle et la moitié du 20ème siècle on a eu plein de courants très modérés les Tanzimat en Turquie qui voulaient réformer la nationalité et libérer les femmes les chrétiens et les juifs leur donner l'égalité avec les musulmans même aujourd'hui c'est impossible en Turquie les Tanzimat c'était 1840 1840 on a eu ensuite la Nahda dans le monde arabe avec des chrétiens des musulmans qui voulaient une pensée rénovée c'est là qu'est née la langue arabe moderne avec le nationalisme arabe qui en découle le fameux nationalisme arabe de Michel Aflac le chrétien qui a créé le parti au pouvoir en Syrie qui était aussi au pouvoir en Irak qui était pour la laïcité qui a combattu l'islamisme il est le résultat de cette période Ataturk en Turquie c'est le résultat des jeunes turcs et des Tanzimat donc en Turquie dans le monde musulman dans le monde arabe et dans le monde musulman en général on a eu un formidable espoir de libéralisation de l'islam et de retour d'un islam éclairé qui avait été prisonnier mais qui avait existé le génie des islamistes parce que les frères musulmans arrivent en réaction les frères musulmans mettez-vous à leur place c'est ceux qui ne veulent pas la laïcisation des pays musulmans ils voient arriver des futurs bourguibas des futurs des futurs Ataturks et on est en 1928 et le grand-père de Tariq Ramadan le chef créateur des frères musulmans qui a été influencé par Rachid Rida qui était un intégriste influencé lui-même par l'Arabie Saoudite par les Wahhabites le créateur des frères musulmans Hassan al-Banna grand-père de Tariq Ramadan il dit il faut à tout prix freiner ce mouvement de laïcisation parce que c'était une mode très répandue la plupart des pays musulmans étaient en train d'être gagnés par une pensée libérale on avait des gens qui militaient contre le voile en Afghanistan en Egypte on avait un premier ministre chrétien en Egypte en 1899 un truc totalement impensable aujourd'hui et on a eu ensuite des bourguibas en Tunisie qui ont interdit la charia et on a eu des nationalistes arabes qui ont persécuté les islamistes qu'est-ce qui s'est passé entre temps le génie des islamistes c'est d'avoir dit tous ces gens là sont des agents de l'occident des traîtres et donc c'est pas d'une manière religieuse intégriste qu'ils ont repris en main la situation les islamistes ont l'intelligence de faire du social et du politique ils ne sont pas des intégristes leur but c'est la domination de la planète pour dominer les planètes il faut avoir une théologie de la violence on ne fait pas des guerriers si on a une idéologie babakoul ou bisounours donc en fait ils sont intégristes entre guillemets ils s'intéressent aux sources coraniques qui ne veulent pas réformer et aux sources du djihad dans les hadiths qui ne veulent pas réformer parce que leur seule soif c'est la domination mondiale ils veulent que la charia domine l'humanité donc la ummah effectivement c'est une sorte de religion tribale ils ont une vision politique tribale prédatrice de la spiritualité ils ont une vision anti-spirituelle prédatrice politique et donc ce sont des totalitaires et donc ils n'ont aucun intérêt à la pensée libérale pas parce qu'ils sont spirituellement contre le libéralisme mais parce que le libéralisme va créer une modération et si on est modéré on n'aura pas le culte de la mort et de la violence et donc on ne fera plus peur à personne c'est dans une logique prédatrice de domination pure que les islamistes ne veulent pas réformer l'islam et ils veulent revenir aux courants les plus radicaux donc je dis qu'il existe un islam modéré mais il est vaincu il est traumatisé il est persécuté et le pire c'est que nos pays démocratiques qui auraient pu être une chance pour l'islam libéral ont beaucoup plus fait pour aider l'islamisme à l'extérieur comme à l'intérieur nous avons appuyé l'Arabie Saoudite nous avons appuyé enfin les Anglais ont appuyé les frères musulmans en Egypte les occidentaux ont accueilli à Londres la totalité des mouvements islamistes interdits dans les pays musulmans je me rappelle d'un de mes collègues du MI5 quand je travaillais au SGDN j'avais fait une rencontre avec quelqu'un en Angleterre c'était en 1998 qui m'a expliqué pendant une heure qu'il était fier de nous dire que la plupart des mouvements islamistes les plus malades les plus fanatiques interdits même en Arabie Saoudite ou en Afghanistan étaient autorisés à Londres il s'en est vanté je me suis dit mais ils sont cinglés ces Anglais sont fous et je me rappelle il me disait nous on n'a jamais eu d'attentat contrairement à vous nous on avait déjà eu depuis les années 80 parce que nous on respecte les islamistes on a même accueilli les plus fanatiques on n'aura jamais d'attentat 6 ans plus tard 7 ans plus tard il y a eu 50 morts 2005 et aujourd'hui l'Angleterre est gangrénée par des ennemis intérieurs et donc on voit bien que les occidentaux ont été fous ont été masochistes mais moi je soutiens c'était mon premier livre Islamisme Etats-Unis que tu as mentionné les occidentaux ont plus fait pour la ré-islamisation radicale que les pays arabes les pays arabes étaient nationalistes dans leur majorité c'est l'occident pour lutter contre l'ex-URSS c'est pour ça que dans tous mes livres je mets un lien entre le dossier Russie et le dossier islamisme c'est pour combattre les russes l'URSS mais derrière l'URSS la Russie qu'on a toujours combattu avant même que le communisme exista déjà la guerre de Crimée on a aidé les turcs contre nos frères russes c'est le péché originel de l'occident chrétien pré-atlantiste pré-atlantiste et atlantiste ça a été de toujours voir comme ennemi suprême la Russie contre la Russie on a toujours aidé la chaîne de pays musulmans c'est le Muslim Belt c'est la fameuse stratégie de la guerre froide de Muslim Belt on a promu en Afghanistan au Pakistan avec le régime de Zia Oulak l'Amérique a promu les pires régimes islamistes elle a promu aussi l'arrivée de milliers de volontaires des légions des Moudjahidines qui se sont battus contre les russes en Afghanistan et aussi à partir du Pakistan on a aidé des Moudjahidines en Libye on a aidé des Moudjahidines en Algérie contre le pouvoir algérien en Libye contre Kadhafi dans les années 90 les occidentaux ont financé des mouvements proches d'Al Qaïda pour essayer de déstabiliser Kadhafi on a remis ces mêmes militants d'Al Qaïda au pouvoir à Tripoli quand Sarkozy je m'excuse parce que je suis dans mon parti de coeur dont je suis membre depuis 2002 l'UMP et la républicaine quand Sarkozy a fait cette guerre folle et moi j'ai rompu avec le sarkozisme à cause de ça cette guerre folle en Libye nous avons remis à Tripoli comme gouverneur de Tripoli un ancien membre d'Al Qaïda fou furieux Belhaj le fameux Belhaj on est allé le rechercher et en coopération avec les Qataris et les services on a formé des islamistes ex-membres d'Al Qaïda qu'on a remis au pouvoir en Libye pour descendre Kadhafi l'occident n'a pas compris les leçons de la guerre froide et tu parlais de la Bosnie du Kosovo en Bosnie et au Kosovo on a laissé des djihadistes y compris Ben Laden lui-même se rendre à plusieurs reprises à Tuzla ou ailleurs parce que nous avions envie d'endiguer la Russie et les amis de la Russie que sont les Serbes pour affaiblir les Serbes qui tenaient l'ex-Yougoslavie pour empêcher la Russie d'avoir en Méditerranée un ami qui était les Serbes et bien il fallait tout simplement affaiblir les Serbes et il ne fallait surtout pas qu'ils contrôlent l'ex-Yougoslavie et la stratégie a été de détruire l'ex-Yougoslavie tenue par les Serbes parce que l'ex-Yougoslavie risquait d'être un accès pour les Russes à la Méditerranée toute la politique de l'Occident a été de favoriser l'islamisme nationaliste arabe ou contre la Russie et les amis ou les alliés de la Russie et on a continué en Ukraine et on a continué avec Erdogan Erdogan a été avalisé par l'Occident dans le cadre d'une lutte contre les Kemalistes qui étaient jugés trop étatistes et trop pro-russes d'ailleurs aujourd'hui encore il y a un courant pro-russe très radical à l'intérieur du nationalisme turc qui est anti-Erdogan Erdogan s'est rapproché de la Russie mais au départ les islamistes étaient plutôt anti-russe et les nationalistes pro-russes et dans le cadre de la volonté de faire du business avec la Turquie on a favorisé un islamisme business c'était Erdogan l'ami du Qatar et on préférait un islamisme business en Turquie plutôt qu'un nationalisme étatiste donc c'était toujours cette logique d'utiliser le vert contre le rouge et on le paye très cher parce que nous avons maintenant le vert dans le fruit et le loup turc a failli rentrer dans la bergerie dans Bisonoursland mais de toute façon même si la Turquie ne rentre pas dans l'Europe Erdogan est déjà le maître spirituel le calife le sultan des 20 millions de musulmans de l'ouest de l'Europe il est déjà leur chef symbolique il a tout fait pour le devenir et il est génial moi je ne le critique pas je dis bravo il est de son point de vue très efficace Erdogan a réussi par la logique de la paranoïa le thème de l'islamophobie qu'il brandit à toutes les sauces il a traité Merkel de nazi sarkoziste de fils de génocideurs de musulmans il constamment lui qui ne reconnait pas le génocide arménien qualifie systématiquement les européens d'islamophobes pourquoi il fait ça il sait très bien que c'est faux son parti l'AKP est arrivé au pouvoir en Turquie grâce à l'Occident c'est en Occident que ce parti s'est réfugié lorsqu'il était interdit en Turquie je me rappelle dans les années 90 les partis islamistes étaient interdits en Turquie Erdogan était emprisonné c'est à partir de la diaspora de l'Union Européenne des Turcs immigrés dans l'Union Européenne et l'aide des Américains et des Européens que le parti AKP a pu exister en Turquie même la Turquie elle est islamiste grâce à l'Union Européenne grâce à l'Occident parce que Erdogan a joué l'Occident contre les Kemalistes pour lutter contre les Kemalistes l'ennemi intérieur il fallait l'appui extérieur de l'armée américaine qui a dit aux Kemalistes de ne pas bouger et de l'Union Européenne qui au nom de la démocratie a exigé le démantèlement du pouvoir des Kemalistes et je conclurai ça sur un truc que vous ne connaissez pas peut-être le cinquième paquet de réformes non le quatrième paquet de réformes c'est des mesures dans l'acquis communautaire quand un pays est candidat il doit subir certaines réformes pour se conformer aux droits européens vous me croyez si vous voulez en 2005 une des premières demandes officielles de l'Union Européenne envers la Turquie ça a été de démanteler le pouvoir des Kemalistes qui contrôlaient le Conseil National de Sécurité le MGK qui était la structure qui empêchait les islamistes d'arriver au pouvoir c'est une structure qui était une sorte de conseil d'état tenu par des civils et des militaires mais en fait par l'armée mais c'était légal c'était constitutionnel mais le MGK pouvait bloquer n'importe quelle loi islamiste la fonction du MGK c'était d'empêcher l'islamisation du pouvoir en Turquie et bien c'est l'Union Européenne qui a demandé qui a exigé le démantèlement de cette structure anti-islamiste et une fois qu'elle a été démantelée cette structure Erdogan avait un boulevard donc vous voyez la responsabilité de nos pays suicidaires dans la montée externe et interne de l'islamisme est absolument accablante il y a toujours des solutions j'ai été formé je ne suis pas gaulliste mais j'ai été formé par des grands gaullistes le général gallois que tu connais qui était le plus grand stratège français qui a créé la force de frappe nucléaire la dissuasion du faible au fort un de mes autres maîtres était un grand résistant de droite alors il est mal vu parce que quand on est résistant de droite il était monarchiste c'est pas bien vu c'était le premier résistant en France le réseau Orion Griotray Alain Griotray j'ai eu l'honneur d'être très proche de lui il a créé le premier réseau de résistants il avait à peine 17 ans et ses deux maîtres m'ont beaucoup marqué un jour je parlais avec Griotray il me disait pour moi quelqu'un qui a du désespoir c'est déjà un collabo je lui dis mais expliquez-moi parce que souvent ceux qui sont désespérés c'est des patriotes qui sont tristes il me dit non 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 il n'y a pas de patriote triste un patriote il combat il n'est pas triste il combat tant qu'il n'est pas totalement vaincu tant qu'il n'est pas sous terre ou sous les barreaux il n'est pas vaincu il n'y a pas de désespoir possible le désespoir c'est le début de la collaboration et Griotray me rappelait que quand il était encore étudiant des gens qui sont devenus collabo il me disait c'était pas des pro-allemands des pro-nazis qui adoraient l'idéologie nazie c'était des gens qui pensaient qu'on serait battu et donc à quoi bon se battre on va se soumettre puisqu'on est déjà vaincu d'avance et il me disait j'ai horreur des pessimistes et moi j'avoue j'ai horreur des pessimistes aussi et je ne suis pas d'accord avec cette mouvance de la droite nationaliste française qui est constamment dans le pessimisme on est foutu on est remplacé on est envahi on peut rien faire c'est faux premièrement un musulman c'est pas un ennemi un musulman ça peut devenir un ennemi si on le met dans les bras des barbus des islamistes qui ont pour but de le paranoïser de le séparer de nous mais le musulman on en parlait tous les deux moi j'ai vu dans l'armée j'ai vu en parlant avec des amis légionnaires si on lui apprend la fierté d'être français si depuis tout petit à l'école comme en Argentine on lève le drapeau ou au minimum on récite l'hymne national croyez moi rêvez un instant que des patriotes soient au pouvoir en France des patriotes raisonnables pas des nationalistes des patriotes raisonnables et que dans une logique de récupération de la souveraineté française pour mieux intégrer car la meilleure façon d'intégrer c'est de transmettre l'amour de son propre pays c'est pas de transmettre la haine de son pays imaginez que depuis tout petit tous nos français de souche ou nos français pas de souche pour moi c'est des français quand même ils sont égaux ce sont nos compatriotes nos frères imaginons que tous les français d'origine diverse tous depuis l'âge de 3 ans depuis qu'ils savent parler ils font le lever du drapeau chaque matin ou au minimum ils récitent l'hymne national en blouse blanche debout quand le professeur arrive et qu'il y ait des sanctions impitoyables pour ceux qui ne veulent pas se conformer à ce rituel mais l'être humain n'est que le produit de l'éducation si nos enfants étaient éduqués dans l'amour du drapeau même les musulmans croyant parce qu'être croyant c'est pas ça le problème le problème c'est pas l'islam c'est pas la croyance en un dieu des quelques rituels et une vision de l'au-delà dans toutes les religions il y a une part intéressante et une part qui doit être contrôlée Bourguiba le souverain qui a fait l'indépendance de la Tunisie disait l'islam c'est pas un problème s'il est contrôlé si les imams on surveille leur prêche si chaque vendredi on sait d'avance ce que va dire un imam si l'imam ne peut pas manipuler les gens dans la vision politique si ça reste purement religieux si on contrôle la structure religieuse qui va influencer les cerveaux de nos enfants imaginez que ces mêmes enfants qui apprendraient l'hymne national chaque matin à l'école imaginez que toutes les mosquées soient parfaitement tenues par des gens qui ont une vision purement spirituelle modérée de l'islam alors vous me direz c'est pas le vrai islam peu importe ce serait un islam spirituel qui s'intéresserait uniquement comme en Russie on en parlait tout à l'heure l'autre jour en Russie le seul islam qui pose problème c'est l'islam des peuples des montagnes du Caucase c'est pas que les tchétchènes c'est en tchétchénie Dagestan Ingushi c'est très minoritaire au niveau volume au niveau superficie Solzhenitsyn voulait même lâcher la tchétchénie mais par contre les musulmans tatars russes j'ai vu des gens fantastiquement intégrés ils sont même pas intégrés ils sont russes les musulmans tatars russes la plupart sont très très patriotes ils respectent même le caractère chrétien orthodoxe de la Russie pourquoi ? parce que depuis tout petit leurs imams n'ont pas eu le choix de toute façon c'est comme en Chine aujourd'hui les chinois ils ont dit des choses très très claires les musulmans qui seront pro-chinois et qui ne feront de la religion qu'une religion compatible avec les valeurs de la Chine donc ils vont être musulmans mais ils feront que de la religion pas de politique ils adhéreront pas à la charia ils vont pas demander des lois spéciales ils vont renoncer à tout ce qui est dans la charia et contre la Chine aucun problème par contre a dit Xi Jinping les autres seront rééduqués la Chine vient de commencer une politique de rééducation des musulmans qui s'intéressent pas qu'au spirituel alors bien sûr on n'est pas une dictature comme la Chine mais ce qui a été fait par exemple plutôt en Russie mais aussi en Ouzbékistan j'étais avec un Ouzbec récemment un Ouzbec qui habite en Russie mais qui est Ouzbec il me disait moi dans mon pays on est mille fois moins tolérant que vous envers les intégristes même pas uniquement les djihadistes dès que quelqu'un adhère aux frères musulmans toute sa famille va au poste de police et les parents sont sanctionnés s'ils ne désavouent pas le fils on ne peut même pas être cinq minutes frères musulmans en Ouzbékistan et pourtant c'est un pays musulman les Ouzbecs de souche sont des musulmans turcophones il n'y a pas de frères musulmans en Ouzbékistan il est totalement interdit d'être salafiste on ne peut pas être wahhabite salafiste en Ouzbékistan il y a plusieurs pays musulmans je pourrais les citer sous ton contrôle tu les connais Ouzbékistan Kazakhstan Russie avec les Tatars la Russie est un pays qui a au moins 25 millions de musulmans donc on a des exemples de pays qui sont musulmans ou alors où il y a beaucoup de musulmans mais où ça ne pose pas de problème parce que le pouvoir est vigilant finalement on a l'islam qu'on mérite de même qu'on a les dirigeants qu'on mérite si nous avons un islam intégriste qui apprend à nos jeunes français d'origine musulmane à cracher sur les valeurs de la France c'est parce que nous l'avons permis si nous avions fait un islam patriotique comme il existait en Algérie française à l'époque moi mon père qui est italien a vécu en Afrique du Nord il me disait qu'il avait rencontré à l'époque des musulmans plus que patriotes le plus connu c'est celui d'ailleurs qui est devenu chrétien par exemple le fameux cycliste mais on peut parfaitement intégrer l'intégration ce n'est pas que la personne qui arrive chez vous ou son enfant l'intégration dépend de ce que vous vous produisez et je mentionnerai juste Rachid Boudjedra qui avait écrit un livre fantastique et il disait à la fin d'un de ses livres non pardon c'est Slimane Zegidour le grand intellectuel algérien qui écrivait dans la revue catholique la vie catholique à l'époque où la vie s'appelait encore catholique c'était les années et dans un livre le voile et la bannière c'était très intéressant Slimane Zegidour algérien musulman écrivait une lettre magnifique et il disait moi musulman émigré en France algérien j'en veux et il s'adressait à la France toi France que j'aime je t'en veux je te déteste car tu m'as appris uniquement les pages sombres de ton histoire moi qui t'aimais moi qui te vénérais qui adorais ta culture ton histoire ta vaillance depuis les rois jusqu'à aujourd'hui je t'en veux de m'avoir appris que ce qui est négatif sur toi même c'est intéressant ce cri croyez moi il y a beaucoup plus de musulmans que vous croyez qui pourraient être de très 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 bons patriotes en tout cas pas moins patriotes qu'un chrétien ou qu'un athée mais nous avons produit en partie ce qu'ils sont si de nombreux mais heureusement pas tous on parle d'à peu près 30% le rapport de l'institut Montaigne fait par Gilles Kepel il y a un musulman qui s'appelle Karoui qui est un musulman d'origine tunisienne ce rapport qui a été fait par deux grands islamologues un rapport sérieux montre qu'un tiers des musulmans de France sont en sécession psychologique ou en sécession intellectuelle c'est à dire que la France n'a plus aucune valeur et seule la charia a une valeur mais il faut parler des autres les 30, 40 ou 60% restants eux on a une marge de manœuvre énorme donc voilà je suis foncièrement optimiste tout dépend de la faculté de la personne qui reçoit à transmettre l'amour de son pays si celui qui reçoit ne transmet que la haine de soi-même et le laxisme il est logique que l'intégration se fasse mal finalement l'intégration c'est la responsabilité de l'intégrer mais aussi de celui qui ne cherche pas à intégrer celui qui le reçoit oui je suis très content que vous parliez des 40, 50, 60% fondamentales de musulmans qui j'allais dire n'interrent pas à une conception agressive dans mon âge j'ai effectivement statistiquement ça n'a pas d'allaire le sentiment que beaucoup de musulmans ne sont pas aussi religieux que on a l'impression dans les cartes dits spéciaux et la contrainte sociale ne se pose pas tellement vous envisagez effectivement qu'on peut plus facilement pour cette population là avoir une action de prévention des dérives comment pour vous alors je pense qu'à un moment il faudra qu'il y ait un peu de casse au sens légal du terme déjà Villiers m'en parlait et Pascoua aussi dans les années 90-2000 il faut envoyer l'armée dans les banlieues pour un grand plan de désarmement des banlieues nous avons des banlieues tenues par des voyous armés qui ont la capacité de plus faire peur aux policiers que les policiers leur font peur et Pascoua disait d'ailleurs terroriser les terroristes et renverser c'est aussi ce que dit le président fondateur de le fondateur de Singapour j'étais il y a quelques jours à Singapour la doctrine officielle de Singapour c'est le confucianisme et la tolérance zéro tolérance zéro on en est très très loin ça veut dire que si un jour on veut rétablir le droit il y aura de la casse parce que quand on a des habitudes mauvaises on ne revient pas tout à coup à la loi ça veut dire qu'il faudra désarmer ces banlieues dont les habitants sont les premières victimes parce que le caïd qui a plein de chouf qui sont une police parallèle du quartier pour surveiller les trafics et les ravitaillements il y a toute une économie qui permet aussi d'arroser des gens les gens sont les premières victimes quand ça brûle c'est les premières victimes quand il y a des phénomènes de violence de raquettes parce que les gens sont raquettés et en fait ils en souffrent quelques-uns en vivent les familles des vendeurs de drogue en vivent mais les habitants qui sont honnêtes dans ces quartiers ils se sentent abandonnés par la police donc il faudra envoyer la police mais avec des renforts militaires j'en suis persuadé les policiers ne sont pas payés pour être des martyres il faudra des gens qui sont capables de logique de violence urbaine de guerre urbaine et je pense que après cette étape où il y aura forcément un peu de casse parce que la loi permet aussi que les forces de l'ordre puissent tuer quelqu'un qui tire sur une force de l'ordre on a oublié ça aujourd'hui on pense que la pire des choses c'est quand le policier tue un délinquant et non pas le contraire les émeutes de 2005 moi ce qui m'a frappé Guéant avait dit dans une réunion à laquelle j'avais assisté le souci de notre ministre monsieur Sarkozy et c'est pas pour le blâmer on peut pas faire autrement aujourd'hui avec la classe médiatique qui dirige tout c'était qu'il n'y ait pas de victimes parmi les émeutiers le souci de nos forces de l'ordre même dirigé par quelqu'un qui était soi-disant monsieur sécurité c'était qu'il n'y ait pas de casse parmi les fouteurs de troubles parmi les voyous et les agresseurs par contre deux pères de famille ont été tués pendant ces plusieurs semaines ou les banlieues brûlées deux pères de famille dont un devant sa propre femme on n'en a pas parlé dans les médias par contre on a parlé des délinquants qui avaient refusé d'obéir à la police là on voit bien qu'encore une fois le problème c'est pas le délinquant c'est les forces de l'ordre c'est l'état lui-même qui n'ose même plus appliquer la loi et quand la loi n'est pas appliquée c'est le retour de la barbarie et tout ça nous pouvons le faire mais il y a un prix à payer il faudra effectivement qu'un jour un ministre ait le courage d'être carbonisé par tous ces journalistes qui vont dire ce ministre de l'intérieur est allé jusqu'à permettre de tirer sur des gens qui tiraient sur l'effet ben oui à un moment il faudra rétablir l'ordre ça n'a jamais été choisi depuis un certain nombre d'années mais on ne peut pas attendre éternellement un jour ce sera nécessaire car on aura des zones totalement ingérables et quand ce sera rétabli on pourra faire une politique d'intégration de soutien scolaire d'intégration à la fois sociale politique et économique tout sera possible mais pour l'instant c'est impossible même un pompier un professeur reçoit des cailloux dans le meilleur des cas quand il entre dans certains quartiers comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'échec scolaire dans des quartiers ou même celui qui vient vous soigner est reçu à coup de pierre et ça il faut que ça cesse et ce qui est triste c'est qu'on a laissé ce débat ou ce thème à l'extrême droite ce qui est triste c'est que comme l'extrême droite le dit la droite classique ne l'a plus dit ou Sarko l'a dit mais en tout cas il ne l'a pas fait il faudrait qu'une droite raisonnable s'empare de ces thèmes de sécurité et de retour à l'état de droit deux trois questions très courtes alors on peut les prendre à la chaîne alors l'implication c'est que l'islamisme comme lui à l'islam en fait je pense que vous comprendre ce que vous voulez vous dites que vous pensez que l'islamisme non est oui peut-être qu'en fait au sein de l'islam il y a plusieurs interprétations comme vous le signalez avec des hommes de droit et notamment est-ce que le courant mutazélique a mis à la terre sur les courants qui étaient les plus radios il n'y a pas une lignée interprétative unique dans l'islam donc le problème c'est que c'est l'essent donc de l'islam donc c'est dans l'islam vous ne voyez pas dans l'islamisme et donc les islamistes utilisent aussi ces courants modérés pour faire les cheveux de franc dans nos sociétés qui ne faut que constater comme nous je comprends ce que vous dites j'ai une réponse à ça mais je reçois ce que vous dites vous avez une question c'est ma question rejoint la cour en fait donc je vais arrêter la deuxième question oui oui vous voulez savoir si est-ce que vous croyez possible un islam de France et est-ce que la limite vous êtes fait pas droit à ça oui je suis favorable à un islam de France mais pas au détriment de la loi de séparation des églises et de l'état puisque on ne peut pas faire une exception pour une religion et pas pour une autre donc je pense que ça peut se faire mais il faut être un petit peu inventif et pour vous répondre en même temps ce que vous dites je le reçois mais même si on arrivait à me prouver que le vrai islam serait totalitaire il faudrait de toute façon en inventer un qui ne le soit pas parce que nous avons 8 millions de personnes à qui nous ne pouvons pas je reviens à ce que j'ai dit avant on ne peut pas proposer à 8 millions de personnes la chose suivante votre religion est fanatique donc forcément si vous voulez être un bon musulman vous êtes fanatique c'est très grave croire qu'on peut leur dire ça c'est grave parce que ça leur donne une logique une légitimité à devenir fanatique il faut leur dire non l'islam qui est fanatique qui a pris le contrôle de l'islam légal effectivement les fanatiques ont pris le contrôle de l'islam légal aujourd'hui en égypte on ne peut pas excommunier un djihadiste c'est vrai qu'il y a un lien entre l'islam légal et bien sûr l'arabie saoudite entre l'islam légal et le djihadisme mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ça ne veut rien dire le vrai islam et vous avez raison il y a plusieurs écoles d'interprétation nous devons nous en France mettre en place pas de manière autoritaire par le haut mais nous devons mettre en place un islam compatible avec les républiques avec la république et nous l'avions fait avec un ou deux imams et Rachid Kassi un de mes amis l'article de presse en parlait avec qui j'ai créé la droite libre nous avions créé à l'UMP en 2002 au moment où on a créé l'UMP nous avons créé un courant qui s'appelait la droite libre et décomplexée bien avant que tous les autres s'emparent de ce thème c'est pas pour nous vanter mais nous l'avions créé mais on proposait quand même d'intégrer les musulmans c'était pas du tout quelque chose de démagogique qui avait pour but de stigmatiser qui que ce soit et nous avions produit une charte des musulmans de France qui ensuite s'est appelée la charte de l'islam de France et en fait c'est beaucoup plus simple qu'on le croit pas besoin de faire une fondation de l'islam de France ou de payer des imams à Strasbourg il suffit tout simplement d'appliquer la loi et dans cette charte nous avions tout simplement vu on a énuméré les courants de l'islam en France qui existent en France à Lunel par exemple le mouvement Tablig à Lunel à Lyon la mosquée tenue par les saoudiens et les pays du Golfe on avait énuméré plusieurs mouvements les déobandes les frères musulmans le Miligurush qui est une organisation turque islamique très radicale et on avait dit tous les mouvements qui sont suspects de radicalisme islamique ont une possibilité ils signent la charte de l'islam de France et ils reconnaissent que tout ce qui n'est pas compatible avec la république ils le renient à partir d'aujourd'hui bien sûr ils ne le feront pas non mais j'ai compris mais je vais vous répondre non mais j'ai parfaitement parce que vous vous faisiez voir qu'en Turquie ou dans d'autres pays il y avait eu un train où on mettait un couvercle sur cette essence de l'islam le problème c'est que naturellement il y a toujours un autre parcours ensuite juste là le fait de rendre pas pilote des musulmans je les ai de la France etc le problème que vous dites vous avez l'air de dire déjà que les musulmans les religions sont comparées et ensuite vous dites que il y a l'islam l'islamisme ou l'athélisme mais je pense qu'il y a peut-être une autre voie qui est passée par l'autre c'est devenir les religions qui sont reniées et les islamistes ce serait une chose par l'autre je vais vous répondre mais là on n'est pas dans le réalisme moi ce qui m'intéresse en géopolitique c'est le réalisme non mais je respecte ce que vous dites j'ai rencontré des mouvements qui convertissent je respecte ce que vous dites mais moi je fais de la géopolitique je ne rêve pas je sais très bien qu'on ne peut pas proposer à 8 millions de personnes d'embrasser le christianisme ce n'est pas le domaine de la géopolitique c'est le domaine que je respecte d'un missionnaire si vous avez de quoi consacrer votre temps pour aller dans des quartiers annoncer l'évangile j'en ai rencontré qui le font des protestants ou l'évangélique ou certains courants catholiques les rares qui sont encore un peu prosélytes très bien et moi je ne peux pas proposer ça en tant que géopolitologue parce que je sais que ça c'est une voie marginale qui n'intéressera que ceux qui se voudront se convertir parlons de ceux qui veulent être musulmans pour qui leur identité islamique est très importante mais à qui nous pourrions donner des règles et des limites vous pouvez être musulmans jusqu'à un certain point si c'est croire en Dieu si c'est vous laver les mains d'une certaine manière et les pieds avant de prier les ablutions rituelles si c'est être enterré dans un carré musulman comme il y a les carrés juifs ou les carrés protestants si c'est avoir une nourriture rituelle comme les juifs dès lors qu'elle n'est pas imposée dans les lieux publics si c'est les cinq piliers dont l'aumône légale aider les pauvres un jour faire un pèlerinage pratiquer le jeûne sans ennuyer les autres pas de problème par contre dans la charte de l'islam de France nous avons dit à toutes les organisations qui distillent un islam qui risquerait d'être en rupture avec la république il n'y a pas d'espace pour vous donc vous signez cette charte si vous la signez vous vous engagez vous serez en porte-à-faux si vous avez signé quelque chose dans lequel vous ne croyez pas et si vous ne le signez pas vous vous excluez de vous-même et en fait c'est vrai je comprends ce que vous dites mais on doit tenir compte du réel on ne peut pas faire disparaître dans des statistiques dans le christianisme ou l'athéisme 8 millions de personnes qui non mais 8 millions non mais votre proposition n'est pas réaliste c'est ça la différence si dans notre testat de la chose vous ne prenez pas en compte la foi qui est une donnée réelle et puis ben justement cher monsieur la foi islamique je l'ai étudiée et l'islam par exemple des algériens l'islam des algériens qui sont venus en France n'a rien à voir avec l'islam des frères musulmans de leurs petits enfants il y a eu entre temps une reprise en main de l'islamité de nos concitoyens par des pôles le miligurush turc les salafistes saoudiens les frères musulmans les déobandis ou les tabligis pakistanais il y a des pôles qui ont un islam totalitaire qui en plus avaient une logique politique de récupération de ses citoyens qui les ont littéralement paranoïsés ils en ont fait des musulmans parano adeptes d'un totalitarisme qui n'est pas du tout l'islam de leurs grands-parents quand vous allez en Kabylie sachant qu'un algérien sur deux en France est kabyle ou berbère quand vous voyez l'islam des berbères algériens moi je connais pas mal de musulmans qui m'ont présenté leurs parents leurs grands-parents qui étaient très pieux mais ils avaient un islam qui n'a rien à voir avec l'islamisme radical et beaucoup plus tolérant que ce que vous pouvez imaginer et un islam en plus un peu du charbonnier un petit peu comme mes tantes siciliennes qui avaient un christianisme un peu superstitieux et justement quand ils arrivent en France ces jeunes malheureusement plutôt que de les laisser s'intégrer naturellement et d'être moyennement musulmans par un petit côté affectif comme leurs grands-parents et bien on les a livrés aux imams qui viennent du Proche et du Moyen-Orient et qui leur donnent un islam qui n'est même pas celui du rituel malikide qui vient d'Afrique du Nord par exemple et ça on a des preuves on le sait et c'est pour ça que l'islam des tatars en Russie qui est un islam apaisé toi tu les connais bien on en parlait l'autre jour je vous assure j'ai rencontré des musulmans russes et ils ne sont pas trois ou cinq personnes ils sont des millions en Russie à être totalement patriotes et pourtant vous les entendez ils ont l'air d'être très musulmans bon ils ne sont pas de manière intégriste mais c'est possible n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on a le choix entre le blanc et le noir il y a quand même toujours des voies au milieu la politique c'est quoi ? c'est défier le hasard et le déterminisme si dans la politique on est déterministe et on croit qu'il n'y a rien à faire parce que ceci est intrinsèquement cela et bien c'est le début de la défaite moi je soutiens que même si l'islam était ce que vous dites on va faire un islam français pour une seule raison parce que nous n'avons pas le choix et on va leur dire vous n'avez pas le choix d'être intégriste c'est même pas une option acceptable vous ne pouvez être musulmans en France que si vous êtes respectueux des lois de la république c'est possible si vous renoncez à tout ce qui est politique dans la religion vous gardez uniquement ce qui est spirituel et croyez moi j'ai beaucoup étudié l'islam et le judaïsme quand vous enlevez ce qui est politique dans l'islam ça ressemble beaucoup à la religion juive et ça se passe très bien le judaïsme en France depuis que Napoléon avait dit vous allez larguer tout ce qui n'est pas compatible avec la république dans le judaïsme il y avait la polygamie il y avait l'héritage inférieur pour les femmes il y avait des choses totalement contraires au droit de l'homme ou à nos valeurs et les juifs à l'époque tellement heureux d'avoir une place enfin dans la république se sont parfaitement accordés avec cela et jusqu'à aujourd'hui dans toutes les synagogues vous avez un représentant du culte juif qui bénit la république française avec un chapeau napoléonien dans toutes les synagogues il y a un ministère juif qui est là pour uniquement vanter la république en signe d'allégeance et donc et croyez moi c'était pas quelque chose de gagné le vrai judaïsme orthodoxe originel avait des lois également temporelles qui sont totale contravention avec les valeurs de la république et les lois d'une démocratie laïque donc c'est possible si on y croit mais si on est fataliste on aura le choix qu'entre l'islamisme radical et l'athésie bien on peut applaudir à l'instant merci 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 merci